Ligne droite La chronique de l'Orient simplifié Et bonjour Benjamin Blanchard, vous êtes directeur de l'association SOS Chrétien Dorian. Bonjour Marie-Fallicon. Merci d'être avec nous. Nous fêtons aujourd'hui Benjamin Blanchard un triste anniversaire. Et oui, puisque après demain, le 19 septembre, nous fêterons le premier anniversaire du début de, je cite, l'opération antiterroriste de l'Azerbaïdjan. Alors qu'est-ce que c'était que cette opération antiterroriste ? C'était tout simplement l'invasion des derniers territoires arméniens qu'il restait de la République d'Artsar, cette république autoproclamée qu'on appelle aussi le Haut-Karabakh. Donc cette opération qui avait duré deux jours, qui avait été rondement menée du 19 au 20 septembre, a marqué le point final du blocus qui durait depuis décembre 2003 et qui isolait totalement les 120 à 130 000 personnes de l'Artsar du reste du monde, puisqu'ils ne pouvaient peut-être sortir mais ils ne pouvaient plus re-rentrer et en tout cas aucune marchandise ne pouvait rentrer, aucun médicament et aucun visiteur également. Donc ce blocus avait duré dix mois et il faisait suite à la guerre des 44 jours, encore en septembre, du 27 septembre au 10 novembre 2001, qui avait vu la victoire de l'Azerbaïdjan qui, après un cessez-le-feu imposé par la Russie, avait quand même amputé l'Artsar, donc le Haut-Karabakh, de plus de 70% de son territoire. On le comprend bien, septembre est donc un mois funeste pour les Arméniens, Benjamin Blanchard. Et oui, puisque le 20 septembre 2023, donc un jour après le début de l'opération, a vu la fin de la République d'Artsar, qui existait depuis 1994 et la victoire de l'Arménie lors de la première guerre du Haut-Karabakh. Et donc ce 20 septembre a vu la fuite de tous les Arméniens du Haut-Karabakh, donc à peu près 120 000 personnes, auxquelles il faut ajouter les 20 000 qui avaient déjà fui trois ans auparavant suite à la guerre des 44 jours. Et donc cela marque la fin de la présence arménienne dans ce territoire, présence arménienne qui durait depuis plus de 3000 ans. Nous assistons à une véritable épuration ethnique, puisqu'il n'y a presque plus d'Arméniens. Les quelques Arméniens qui sont peut-être restés sont des vieillards qui n'ont pas pu ou pas voulu fuir. Les responsables politiques de l'Artsar sont également toujours en prison, dont le dernier président de la République d'Artsar, ses trois derniers prédécesseurs, ainsi que le dernier chef du gouvernement, Ruben Vardagnan, et le dernier ministre des Affaires étrangères, David Babayan. Tout cela dans le plus grand silence. Alors vous parlez d'une épuration ethnique, elle s'accompagne aussi d'un génocide culturel ? Et oui, puisque le Centre européen pour le droit et la justice, l'ECLJ, dirigé par Grégoire Pupinck, a publié un rapport très complet à ce sujet, qui s'appuie notamment sur des images satellites, puisqu'il est quasiment impossible ou totalement impossible de se rendre en Artsar, en tout cas impossible bien sûr depuis le côté arménien. Mais même depuis Bakou, les autorités azéries bloquent systématiquement l'entrée à des journalistes étrangers. Et donc c'est assez facile, hélas, de s'en rendre compte, puisque, vous savez, ces monuments arméniens, notamment religieux, sont marqués par leurs coupoles octogonales si particulières, si endémiques, et on voit qu'elles sont méticuleusement détruites. Je ne sais pas s'il nous reste deux minutes. Alors je vais vous donner quelques exemples qui sont frappants, et là ça fait un peu une litanie, mais ça permet aux auditeurs de Radio Courtoisie de bien se rendre compte. L'église Saint-Serge à Hadrout, donc ville qui avait été conquise dès 2020, du XVIIIe siècle, détruite, rasée, et un nouveau bâtiment a été construit à la place. L'église Saint-Jean-Baptiste de Souchi, rasée. L'église de l'Annonciation à Berzor, détruite. La cathédrale de Souchi, pardon. La coupole a été détruite. Toutes les décorations, les sculptures, les anges, détruits. La croix qui surplombait l'église de Van Cazar à Tigranakert, qui datait du VIIe siècle, a été enlevée. La cathédrale Saint-Jean de la Mère de Dieu à Stéphanakert, construite et consacrée en 2019, dont Stéphanakert, qui était la capitale de l'Artsar, détruite et rasée également. Et nous avons les plus grandes craintes. Le rapport fait part de ces plus grandes craintes pour les fameux monastères. Donc, je pense à Amaras, qui date du IVe siècle, Gantzazar, du XIIIe siècle, que j'avais eu la chance de visiter en 2008, et d'Adivanc, qui date du IXe au XIIIe siècle. Tout cela reste inaccessible et il est à crainte que l'Azerbaïdjan détruise tout. Alors, l'Azerbaïdjan fait preuve d'une grande efficacité là-dessus. Et oui, et ça rappelle le génocide commis par le gouvernement des jeunes Turcs dans l'Empire ottoman finissant pendant la Première Guerre mondiale, qui ne s'était pas contenté de s'attaquer aux hommes, mais également à tout le patrimoine arménien dans l'actuelle Turquie. Et plus récemment, le Nakitshevan, cette enclave azerbaïdjanaise qui est coincée entre la Turquie et l'Arménie, qui encore au début du XXe siècle était peuplée en majorité d'Arméniens, aujourd'hui il n'en reste plus un seul, et bien dans cette province, 98% du patrimoine arménien a été détruit, c'est pour ne pas dire 100%. Et bien sûr, la population chassée, il ne reste rien des traces de l'Arménie, présente pendant des siècles et des siècles au Nakitshevan, au profit de l'Azerbaïdjan. Et tout cela, hélas, vous me direz, dans le plus grand silence des puissances étrangères, que ce soit la Russie, les Etats-Unis ou leurs alliés. Que fait la France, me direz-vous ? Alors oui, elle est officiellement l'un des plus proches alliés de l'Arménie actuellement, mais elle se garde bien de parler de ce qui se passe en Artsar, puisque pour l'Artsar, fermons les yeux et tout ira mieux. Et comme disait donc le président turc, un récepteur Perdogan, le Haut-Karabakh redevient donc un pays de l'islam et reprend sa place sereine à l'ombre du croissant. Bah écoutez, merci beaucoup Benjamin Blanchard pour votre expertise, votre triste expertise en l'occurrence. On pense bien aux Arméniens, merci encore. Merci Marie.